Sur l'invité de ce dimanche, invité extrêmement rare sur les plateaux de télévision, elle a fait hier son retour sur scène à Bercy. Après le silence, l'absence et la discrétion, voici le moment du retour et des retrouvailles avec son public. Entretien tout à l'heure avec Mylène Farmer. L'heure de retrouver maintenant notre invité. Il y aurait une règle qui voudrait aujourd'hui qu'un artiste qui n'occupe pas l'espace médiatique prendrait un énorme risque. Elle a fait un autre choix, celui de la discrétion. Elle est peut-être d'ailleurs la seule qui puisse en France se le permettre à ce point. Le silence, et puis hier soir, après 4 ans d'absence sur scène, ça s'est passé comme ça. Mylène Farmer a entamé hier soir Timeless sa série de concerts à Bercy avant sa tournée. Il y a 450 000 spectateurs attendus d'ici décembre et elle est avec nous ce soir. Bonsoir Mylène Farmer, merci d'être avec nous. Une première question toute simple, comment se sont passées ces retrouvailles hier soir ? Apparemment plutôt bien. Très émouvant pour moi. 4 ans c'est long, pour eux, pour vous ? C'est long pour moi, pour eux probablement, mais pour moi aussi beaucoup. Il y a ce paradoxe toujours chez vous, cette attente, ce silence, et puis cette incandescence hier soir encore sur scène. Je vous ai senti très très libre. C'est probablement le moment effectivement où j'ai un vrai sentiment de liberté. Pas d'entrave, pas de tabou, rien. Une liberté. La scène et le lit sont toujours les deux endroits que vous préférez au monde ? Écoutez, oui, en ce sens que la scène il y a beaucoup plus de personnes, le lit beaucoup moins. Mais les deux, c'est une manière de se dénuder, d'être à nu. Un abandon ? Et c'est l'amour aussi. Une forme d'abandon aussi ? Une forme d'abandon, bien sûr. Il y a toujours des surprises, des moments un peu forts. Il y a ces robots qui sont présents, différents théâtres, différentes scènes. Tout ça, ça a demandé combien de temps ? Écoutez, je peux parler de mon entraînement physique qui n'est pas la réponse à la question posée, mais c'est près de 6 mois. Et ça fait à peu près un an que nous travaillons sur ce spectacle avec Laurent Boutonat qui travaille à mes côtés. Et il y a tellement, tellement, tellement de métiers tout autour, aussi bien les lumières, les chorégraphies, etc. Le diable est toujours dans le détail. Et le diable est dans le détail. Il faut veiller. C'est pour ça qu'on est obligé de travailler, travailler, de ressasser. Et pour enfin trouver une liberté et une liberté. Et il n'y a rien de diabolique en vous ? Non, non, je ne le pense pas. On ne le croit pas. On va maintenant revenir en image sur cette histoire. La vôtre, celle d'une artiste à part qui fait figure d'exception. Reportage et quelques témoignages avec Christophe Hérault. On se retrouve juste après. Quand Yann Farmer entre en scène hier soir, en face, ils sont 15 000. Et pour les 15 000 fans amoureux, c'est quasiment une apparition. C'est comme quand vous avez un coup de foudre, vous ne pouvez pas expliquer pourquoi. Et bien c'est exactement ça. Ça vous prend les tris. On a une génération désenchantée, c'est vrai. Et puis ça part de mystère, ça a beauté. C'est le jeu du chat et de la souris. Ça marche en amour, ça marche aussi pour la musique et pour les fans. Il y a un an, les 10 concerts parisiens ont été annoncés complets en quelques heures, soit 156 000 billets vendus. Le public de Mylène Farmer est fidèle. Elle est dixaine, il y a des centaines de milliers de gens qui ont grandi, qui ont appris la vie, qui sont guidés, qui sont aidés dans leur vie de tous les jours par les chansons de Mylène Farmer. Et parce que dit Mylène Farmer dans ses chansons, est un tout petit peu en dehors de ses chansons. Sa carrière a débuté en 1984. Depuis, on dit d'elle que c'est une provocatrice très, très secrète. Thierry Suc est son manager depuis 25 ans. Lui sait peut-être s'il y a vraiment un mystère. C'est une femme secrète, donc ça c'est évident. Mais entre être secret et mystérieux, il y a une grande différence. Maintenant, si ça fait plaisir à tout le monde, disons qu'il y a un mystère Mylène Farmer. Habillée par Jean-Paul Gaultier, c'est par deux heures d'un show psychédélique, baroque et futuriste que Mylène Farmer a donné hier, le coup d'envoi de sa nouvelle tournée. Mylène Farmer est avec nous et quatre ans après, les places de concert se sont une nouvelle fois vendues en quelques heures. C'est une histoire assez incroyable, cette histoire d'amour avec ce public. C'est une fidélité, mais qui est réciproque. La mienne aussi. Vous l'avez entretenue, cette fidélité, sans jamais la trahir ? Trahison, non. Je ne sais pas si on m'entretient une fidélité. En tout cas, c'est quelque chose qui m'est offert. Et j'en suis consciente et j'en suis heureuse. L'absence de promotion, aujourd'hui, dans votre univers, c'est presque, je ne dirais pas anachronique, mais hors du temps, c'est un choix que vous avez fait. Votre maison de disques, votre producteur, n'a jamais été angoissé à cette idée de ne pas trop apparaître ? Non, parce que c'est une nature profonde. Ce n'est pas un exercice que je travaille là. Et il y a respect aussi bien de la part de ma maison de disques que de mon entourage. Et quant à cette discrétion, je pense que moi, malheureusement, aujourd'hui, les temps sont à la parole trop faciles, facilement prononcés. Tout va trop vite et il n'y a plus la place pour la réflexion. Et moi, j'ai besoin de réfléchir. Ce choix de la discrétion, ça n'a jamais été une prison pour vous ? Non, non. C'est une fois de plus ma nature profonde. Ça suscite beaucoup de commentaires. Oui, parce que ce silence, ça alimente toujours les fantasmes, les contre-vérités. Certaines d'entre elles qui ont été racontées vous ont blessées ? Je suis faite de chair et de sang. De sang, donc forcément blessée, mais habituée aussi. Certaines vous ont fait rire ? Bien sûr. Je dors dans un cercueil, ça ne me fait toujours rire. On a déjà une information ce soir. On ne dormait donc pas dans un cercueil. Finalement, vous avez beaucoup de choses à cacher ? La climatisation du cercueil. La climatisation du cercueil, c'est une idée. Quel est le trait de caractère dont vous êtes finalement le plus fière ? La fidélité. Et celui qui vous a le plus troublé, le plus perturbé, dérangé ? Parfois le mal de vivre qui est envahissant. Donc c'est une lutte de chaque instant. Vous êtes né en colère, vous ne l'êtes plus, moins ? Mon anniversaire le 12 septembre, je vous répondrai. Est-ce que finalement, tous ces qualificatifs qu'il y a autour de vous, solitaires, mystérieuses, paradoxales, provocatrices, il y a un peu de vrai dans tout ça ? C'est le propre d'une artiste, j'imagine. Mais je suis faite de vie aussi, beaucoup. Beaucoup de vie. Les artistes qui prennent des risques, ça devient assez rare aujourd'hui. Est-ce que vous avez la sensation, aujourd'hui encore, en faisant ces scènes-là, cette tournée-là, de prendre des risques ? Ou c'est le sens de l'histoire, de votre histoire ? C'est d'abord une nécessité. C'est un besoin. Pour moi, c'est ma raison de vivre. Maintenant, c'est une prise de risque. La prise de risque est celle d'un désamour du public ou son contraire. Donc, c'est une prise de risque. Votre amie Nathalie Reins dit que vous êtes à la fois héros, c'est un atos, l'amour et la mort. Cela reste vos sources d'inspiration ? Ce sont des thèmes qui sont inépuisables, mais j'en reviens encore. Il y a aussi la vie. Et je suis quelqu'un de vivant. Je le sais, bien. Timeless, c'est le titre de votre tournée. Il y a cette notion d'intemporalité. C'est important de laisser une trace. Cela fait plus de 20 ans, maintenant, que vous... Non. Non. Je ne sais pas si c'est important ou non. En tout cas, pour moi, dans 2000 ans, qui va se soucier de ma personne et de mes mots et de ma musique ? Non, ce n'est pas important. C'est le moment présent qui est important. C'est la scène et c'est ce que je vis actuellement. Ce n'est pas la dernière fois qu'on vous verra sur scène ? J'ai le sentiment que c'est toujours la dernière fois, donc je ne sais pas répondre à cette question. Vous irez donc ce soir encore à Bercy, et puis après en France, et puis après à l'étranger, notamment en Russie, avec des stades, enfin en tout cas près de 30 000 spectateurs. Cela vient d'où cette histoire-là avec la Russie ? C'est une longue histoire aussi ? Là encore, je ne peux pas l'expliquer. Je pense que c'est venu, je vais dire spontanément. On m'a beaucoup parlé au début des clips, à l'époque de Tristana, qu'on avait joué en langue russe, justement. Et puis après, je crois qu'il y a quelque chose de commun, qui est peut-être une âme, une âme tormentée. On dit l'âme slave. Et j'avoue qu'il m'accueille merveilleusement. J'ai hâte d'y aller. Il y a ces paysages, ces plèmes enneigées, que vous aimez beaucoup. Il n'y aura pas d'exil en Russie ? Vous reviendrez ? Non, parce que l'exil se produit d'une façon différente. Je viens du Canada, j'ai quitté les plèmes enneigées pour venir en France. Et c'est mon pays, et je l'aime. Il n'y aura pas d'autre exil ? Non. Merci d'être venu nous rendre visite. Qu'est-ce qui est plus compliqué ? Faire Bercy, ou venir faire une interview comme ça sur un plateau ? Vous connaissez la réponse. Je connais un petit peu la réponse. C'est pour ça que je vous remercie encore plus d'être venu ce soir ici. Belle soirée à vous. Bel abandon sur scène, avec votre public qui vous attend, je le sais, dans quelques minutes. Et à très bientôt. On vous retrouvera donc dans les mois à venir, un peu partout en France, et puis également à l'étranger. Merci de venir aussi. C'était un joli moment de vous voir sur scène, et c'est un joli moment pour les téléspectateurs de vous avoir, vous le savez aussi, sur ce plateau. C'est rare, mais pour eux c'est important également. Merci et à très bientôt. Merci.